bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis comme promis cette semaine une pluie de nouveaux commandants légendaires lilith nous tient en haleine en nous annonçant non pas un non pas deux mais trois nouveaux commandants du moins une confirmation mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas rater les amis on y retrouve les guides les tips les leaks bref tout est sur le discord et même et même les paris pour ce blindaxe jusqu'à la dernière seconde alors les amis hier je vous parlais de la possibilité de notre ami haussmann prime suite à la vidéo mise en place par lilith je vous disais également de la possibilité que ça soit annoncé à colonne puisque ça serait de circonstance commandant turc sur un event qui a lieu en allemagne mais on en sera davantage dans les jours qui viennent mais cette fois on a des infos qui nous viennent tout droit d'asie comme à son habitude on a des streamers très performants en ligue là bas et on a surtout un question réponse des développeurs et là bas ils sont beaucoup plus francs que chez nous en tout cas ils donnent beaucoup plus d'infos commençons donc tout de suite avec cette première information qui nous est donnée alors vous avez la vidéo en fond je vous mettrai le lien bien évidemment vers cette vidéo en commentaire alors en chinoise mais vous pouvez avoir le sous titrage en anglais puis peut-être même en français en fouillant un petit peu mais ça sera une traduction un petit peu éclatée tout est que là tout aussi éclaté que la traduction anglaise mais ce n'est pas grave regardons donc la première question auxquelles ils ont répondu c'est pour le 14e anniversaire audit meeting q&a alors je ne sais pas le 14e anniversaire de quoi mais ok donc il dit comme promis il revient donc c'est les développeurs comme promis ils reviennent vers les questions sur lesquelles il n'avait pas donné de réponse c'est sûrement pendant le meeting en corée qui a eu lieu en corée du sud donc évidemment ils vont pas faire un meeting en corée du nord regardons ce qu'il s'y dit il pense première question un lac enfin souvent c'est eux qui font les questions mais bon ils pensent que c'est nécessaire serait raisonnable du moins de permettre sur les pour les royaumes morts ça on en avait déjà parlé pour les royaumes morts d'avoir une sorte de système qui permet soit qui permettent soit de les réunir en un soit de faciliter le transfert de l'un vers l'autre on en avait déjà parlé de cette question mais ils sont revenus une nouvelle fois dessus donc ils nous disent que immédiatement actuellement en tout cas ils ne sont pas en train de réfléchir à une solution pour fusionner merger les royaumes les plus faibles les cid les plus faibles et c'est les des on parle bien évidemment des des moins là des royaumes morts ou des royaumes fantômes comme le 14 74 sur lequel je suis ils disent qu'actuellement la seule chose qu'ils sont en train de considérer c'est un système pour améliorer ou faciliter le système d'immigration sur ces royaumes là pour se barrer de ces royaumes là comment faciliter les choses alors là c'est vraiment une question complexe car comment l'élite détecterait les royaumes morts qu'est ce qu'il en fait qu'est ce qui en ferait un royaume mort selon leurs critères ça c'est le point numéro un le point numéro deux c'est comment une fois qu'ils vont les avoir identifiés vont-ils faciliter le fait que les joueurs sont puissent le quitter est ce qu'ils vont diminuer le coût du transfert ça leur ferait perdre beaucoup d'argent tout de même parce que beaucoup de joueurs sont bloqués et ne peuvent pas partir justement à cause du coup des passeports est ce qu'ils vont tout simplement donner une migration une immigration gratuite ou autoriser sur des serveurs un tout petit peu plus peuplé parmi des sites b ou des gros sites c1 l'aider à aller pour un coup moins divisé par quatre par exemple ça pourrait commencer à être intéressant évidemment ça c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement étant sur ce type de royaume mais est ce que si il facilite le départ de ces royaumes plus ou moins mort qu'est ce qu'ils vont faire de ce qui reste de ce royaume là est ce qu'ils vont le totalement le fermer c'est pour ça que c'est pas dans leur intérêt lilith n'a jamais fermé de serveurs depuis le lancement du jeu faciliter le départ ça veut dire encore une fois fermer le serveur une fois que les mecs se sont barrés donc non seulement il perdrait de l'argent avec le coup des passeports et de l'immigration et en plus il se retrouvera avec des royaumes à fermer et ça ferait très mauvaise presse ça on reverrait une très mauvaise image s'il devait fermer ces certains royaumes parlons à présent de la deuxième question tout aussi intéressante alors celle là c'est vraiment de l'énormissime question puisqu'elle concerne tout droit le système de matchmaking qui est souvent critiqué qui actuellement est quand même bien éclaté est franchement lilith se voile très clairement la face sur leur système de matchmaking regardez la question est très très simple celle qui est posée ils disent est ce que comment est fait le système de matchmaking ils aimeraient en savoir davantage ça c'est le premier point et en plus au delà d'en savoir davantage ils comment est ce qu'on pourrait arrêter d'avoir des royaumes où il y a 200 actifs face à des royaumes avec plus de 1000 actifs et là lilith encore une fois et dans le déni total puisque ils disent ils répondent cette question elle est ouf ils répondent merci pour le feedback ça les aide ça les aide mais ils s'en foutent le système spécifique de matchmaking suscite beaucoup de questions et il est fait par rapport au nombre de kill points le nombre de combattants la puissance des combattants et d'autres critères de matchmaking qui évidemment ils ne nous donneront pas puisqu'ils l'ont déjà dit c'est des critères secret ils ont raison là dessus il n'y a pas de problème en tout cas ils disent qu'il est en constante amélioration et qu'il est impossible pour un royaume de 1000 personnes de 1000 combattants de se retrouver face à un royaume de 200 combattants ça on va revenir dessus additionnellement il y a d'autres facteurs significatifs comme les batailles en kvk les résultats et d'autres critères et ils sont en train d'actuellement d'évaluer la possibilité de rajouter des critères de victoire comme ils le font en ligue aux iris il devrait le faire depuis tellement longtemps ça ce quand on voit des mecs invaincus comme le 1960 face à des royaumes qui sont déjà fait rouler mille fois dessus c'est vraiment éclaté et revenons-en à l'histoire du 1000 versus 2000 et de cette grosse blague quoi regardez au hasard on en prend un au hasard et c'est ce que le streamer chinois à faire on prend juste le kvk du 13 65 face au 10 93 donc on se retrouve face à deux royaumes avec plus de 1000 combattants même plus de 2000 combattants le 10 93 et le 13 65 deux royaumes équivalents énormissime et regardez dans leurs alliés qui a-t-on le 16 49 le 16 76 le 16 76 le 20 20 le 28 50 le 15 56 le 17 97 le 22 03 le 24 30 de l'autre côté 12 97 18 18 21 79 23 01 22 112 27 11 28 13 28 22 ces 16 royaumes là sont des royaumes alors évidemment il y a le cas 56 d'un côté qui est un ancien gros royaume mais sinon il ya certains de ces royaumes là qui sont minuscules la preuve on doit lilith doit les mettre par groupe de quatre franchement de quatre pour être à l'équivalent d'un des deux royaumes du 10 93 ou du 13 65 ça veut dire qu'au minimum ils sont quatre fois moins puissants donc si on en revient à la règle de lilith jamais de la vie vous pourrez avoir un 1000 versus 2000 mais c'est faux alors ouais ok un 1000 versus 200 pardon là si on prend leur règle puisqu'ils en mettent quatre pour un on est de 1000 divisé par 4 on est de 1000 face à 250 donc ouais jamais de la vie c'est impossible d'avoir un 1000 versus un 200 mais 250 oui c'est possible donc clairement ils se foutent de notre gueule la lilith est en train de faciliter la vie pour les méga baleines et nous on est que de la chair à canon sur le truc et on se fait rouler dessus sauf à être sur l'un de ces méga impériores donc le système de matchmaking oui il est éclaté le système de matchmaking oui il faut le revoir et le revoir urgemment quand je vous dis que c'est eux qui posent des questions et qu'ils font et qu'ils répondent qu'à ce qu'ils ont envie on a clairement la démonstration avec ce type de questions question suivante très intéressante car très technique ils disent plus le temps passe et plus il ya des nouvelles features on le voit avec l'attirail par exemple les formations etc dans le jeu et plus il y a de critères à prendre en considération dans le jeu et que ça commence à être à être difficile et de devoir de réussir à tout calculer ensemble lilith indique que pour eux l'accord de ce qu'ils font les nouveaux items qu'ils sortent et la manière dont chacun interagit les uns avec les autres c'est quelque chose qui est en permanence qui est permane en permanence pas en développement pour eux ils disent qu'ils essayent de prendre tout en considération et même le retour des joueurs là dessus ils vont continuer d'améliorer les choses et ils invitent là ils donnent pas vraiment de réponse ils invitent la communauté les joueurs à leur faire des retours et ça va les aider à améliorer le jeu bon là dessus il ya que ça à faire mais mais pour le coup la vitesse à laquelle il les intègre on les a vu faire une machine arrière sur les nouveaux systèmes de craft d'items avec le niveau 55 qui finalement ne sera pas release du moins pour le moment mais c'est sûr que plus le temps passe et plus elle commence à devenir compliqué et surtout plus ça devient un jeu pour les baleines puisqu'il faut avoir tellement de choses ne suffit plus au début du jeu vous aviez un bon pairing de commandant et vous pouvez vous battre maintenant ils font un bon pairing et les bons items craft et puis après il a fallu les bons items craft et les bons attirails avec la formation bref la prochaine étape ça va surtout sûrement être du certissage un mettre des rubis des pierres en plus sur les items comme on l'a vu avec les items iconiques ça va continuer comme ça ça sera de plus en plus dur pour les free players mais c'est le but de lilith on est sur du pay to win donc forcément c'est leur but question suivante de la communauté coréenne quand ils disent ils alors cette question là c'est celle où on voit apparaître l'histoire justement des nouveaux commandants légendaires c'est peut-être la question qui était le plus attendue de celle auxquelles ils n'avaient pas répondu en gros ils disent actuellement il y a que ysg qui est jouable sur le fil comme commandant il parle de commandant coréen les autres ne sont pas jouables ils disent quand ils sont pas vraiment une question ils disent quand ils sortent un nouveau commandant ils prennent en considération plein de facteurs en incluant la région la country et le type de troupes qui est associé à ce commandant là pour release les prochains commandants coréens ils ont ils ont fait attention à l'histoire de corée ils ont ils ont obtenu beaucoup de retours de plusieurs leaders coréens qui voulaient sortir et il conclut en disant que ils sont en train de considérer actuellement la sortie de king sejong chong choun yung alors la présente la prononciation éclataxe de ouf et kim yun shin on va les appeler k s c y et k y s c les commandants qui qui sont du moins qui semblerait être en préparation pour la les prochaines release de commandant coréen mais est ce que ces commandants sortiront avant haussmann prime je pense que oui puisque tout de même ils sont annoncés depuis depuis quelques temps déjà en parallèle on a des petits screen de à quoi ils vont ressembler mais cela c'est des screens historiques alors est ce que c'est dans l'ordre ou pas je n'en ai strictement aucune idée mais en vrai il ressemble à ça alors ça semble très plausible que l'ité sort même c'est à mon avis doit être dans les cartons on remarquera déjà quelque chose les trois ont une coiffe donc lilith adore nous mettre des chapeaux des coiffes éclatés surtout leurs commandants on le voit déjà que les trois en ont un le premier on dirait presque un petit chapeau qu'on peut acheter à disney le second c'est un casque le troisième c'est une charlotte pour prendre la douche vraiment là on est clairement dans ce qu'aime lilith ces trois commandants là à quoi vont-ils ressembler dans le jeu bon on peut se dire qu'ils vont avoir des toutes petites cannes et des gros torses comme d'habitude et des chapeaux éclatés je prends les paris n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis on continue il reste encore deux dernières questions l'avant dernière question donc ils disent que et là ça c'est tellement vrai ce qu'ils racontent dans cette question ils disent que quand on revient du jeu qu'on a un nouveau joueur évidemment on c'est très très difficile de revenir dans le jeu et donc ou de commencer c'est un jeu qui est assez ancien et donc il est demandé est ce qu'on pourrait pas avoir un package pour les joueurs qui reviennent ou les joueurs qui commencent le jeu pour les aider à avancer dans le jeu évidemment ils disent les retours des nouveaux commandants des nouveaux joueurs sont toujours bienvenus et après et appréciés ils vont faire part de ces et en discuter de ces retours de gameplay problème c'est comme ça qu'ils l'appellent et ils envisageront donc de ils vont envisager peut-être des améliorations pour les commandants et qui arriverait les joueurs qui commencent donc les gouverneurs qui commenceraient dans le jeu et le fait qu'il faudrait qu'ils puissent avancer plus rapidement il n'y a pas de il n'y a pas de truc de ouf là dedans ils disent aussi ils disent en gros qu'ils ont déjà fait quelque chose sur la saison de conquête sur la first time ils annoncent rien là pour les gens qui vont commencer qui commencera le jeu c'est sûr que si aujourd'hui vous commencez le jeu entre les jumpers que vous allez vous prendre sur votre nouveau serveur parce qu'il y a des masses de joueurs qui font ça qui sont des joueurs très expérimentés et qui arrivent avec des comptes déjà stuffé puisqu'ils ont fait un jump et également les joueurs les plus expérimentés qui vont claquer des coups de cb pour vous éclater sur votre royaume tout jeune c'est très tendaxe de commencer le jeu donc l'illite pour le moment n'annonce rien de réel dernière question et non des moindres en gros est ce qu'il va y avoir des nouvelles maps de kvk parce que les maps actuelles elles sont pas ouf et puis elles sont un peu petites et puis elles sont fixées déjà blablabla bref encore une fois ils apprécient vraiment le retour de la communauté c'est de la balle merci beaucoup et n'oubliez pas de nous donner de l'argent c'est évidemment ils l'ont pas écrit mais ils le pensent ils continuent de prendre en considération nos retours les retours des leaders et ils apprécient ces retours sur le jeu et sur le style des maps et le développement des maps ils considèrent encore de supprimer ils l'ont déjà dit ça supprimer les maps de kvk qui ne sont pas les plus populaires et en ajouter des nouvelles bref ils ne disent rien mais évidemment leur but c'est de continuer d'ajouter des maps mais pour le moment ils auront ajouté la marge des âges rappelez-vous j'en parle suivant de celui-là qui est bugué de ouf un celui là il est venu il est reparti il est revenu bref on sait pas trop ce qu'ils font au niveau des maps à part de nous en sortir plein il fera mieux de consolider et comme lorsque le premier kvk est sorti voir le deuxième amortir pendant un certain temps les nouvelles maps plutôt que nous en sortir de plus en plus là on a l'impression que c'est une course au nouveau système de kvk et c'est pas des plus intéressants je vous l'avouerai il faudrait qu'on puisse acquérir de l'expérience sur les kvk vu qu'ils nous en sortent mille et ça éviterait aussi un qu'on se disperse et qu'on se retrouve tous sur le même système de kvk et donc plus de challenge et moins de matchmaking négocié truqué entre les royaumes qui s'inscrivent en même temps voilà écoutez les amis c'est tout pour ce question réponse un tout droit issu de corée si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et je vous dis à plus sur rock